Apprendre à chanter les 5 plus grandes erreurs de 2022 que j'ai pu observer en tant que coach. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live, pour qu'on parle aujourd'hui des 5 plus grosses erreurs que j'ai pu observer en tant que coach cette année. Les erreurs que vous faites, j'en suis sûre que je fais aussi de temps en temps, vous inquiétez pas. Mais j'avais vraiment envie de faire le point avec vous ce soir pour que ce soit des erreurs que vous ne refaites plus. 2023, on passe à autre chose et vous mettez ça de côté comme ça, on évite de retomber dans ces erreurs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai beau vous faire des vidéos sur le sujet, je vois que ça revient tout le temps en coaching, dans les commentaires. Je vois qu'il y a vraiment encore ces petites erreurs qui reviennent. Du coup, je voulais vraiment aujourd'hui en faire une vidéo spéciale pour qu'on soit sûrs, 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 sûrs que vous ne reproduisiez, je vais y arriver, plus ça en 2023. Super contente de voir que vous êtes au rendez-vous, en tout cas ce soir. Alors, je vois qu'il y a Fanny qui est là. Bonsoir Fanny, bonsoir Julia, bonsoir Aurore, Chris, Pierre, Leïla, Wall Gaming. Bonsoir No Stress Relax. No Stress. Super, bonsoir Corine. Bonsoir, bonsoir William. Bonsoir Joyson. Bonsoir Migad. Bonsoir Mika, Emmanuel. Soyez vraiment tous les bienvenus. Bonsoir Fabio. Que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur YouTube, soyez les bienvenus pour ce direct. Bonsoir la chaîne créative. Bonsoir Marilyn. Soyez vraiment tous les bienvenus. Bon, alors moi, ça va très bien, Linda. Merci de me poser la question, ça va très bien. J'ai passé de très belles fêtes, j'espère que vous également. Vous avez passé du bon temps avec votre famille, que vous avez chanté sous le sapin. Mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous en avez profité là pour chanter à Noël ? Ça me ferait trop plaisir de voir que vous avez pris du courage, que vous avez bien travaillé votre voix grâce à la chaîne cette année et que vous avez du coup pu prendre votre courage à deux mains pour oser chanter à Noël. Bon, trop chouette. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir ce soir pour ce dernier live. Ce dernier live de 2022, on se retrouvera pour un live spécial la semaine prochaine pour lancer la saison 2023 de tous les lives. J'ai super, super, super hâte de vous montrer tout ce qui arrive. Donc, restez bien connectés. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous avez juste un petit bouton en dessous pour cliquer, pour vous abonner. Vous allez voir, il y a plein, plein, plein de belles choses qui arrivent. Et si vous voulez rester connectés, si vous voulez être au courant de toutes ces belles vidéos, de toutes ces belles surprises qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à liker la vidéo, c'est super important. Bon, magnifique. Je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont chanté à Noël. C'est trop cool. Bravo, Leïla. Trop, trop génial. C'est super. Bon, alors, on y va tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Dites-moi dans les commentaires si vous avez repéré des erreurs. Évidemment, je vais vous donner les cinq principales pour moi, celles qui sont revenus le plus souvent en 2022. Mais dites-moi dans les commentaires également si vous avez observé des erreurs ou si vous avez observé des choses qui revenaient souvent, soit dans les commentaires que vous avez peut-être lus sous mes vidéos, soit peut-être vous-même dans votre pratique. Dites-moi ça dans le chat. Et évidemment, moi, je vais vous partager les cinq erreurs qui, pour moi, sont absolument à corriger pour 2023. Oh, génial. Julia qui a reçu un vinyle de Maria Carré pour Noël. Trop cool. Bon, pour l'instant, en attendant qu'il y ait des choses qui apparaissent dans le chat. La première chose, vraiment, la première erreur que j'ai énormément vue cette année, et s'il vous plaît, notez-le quelque part parce que c'est ultra, ultra important. La première erreur que j'ai énormément, énormément vue, alors c'est évidemment en 2022, mais je pense que de manière générale, c'est un peu partout. Pour moi, l'erreur numéro un qui reste, merci Julia, c'est le forçage. Et au-delà du forçage, c'est de continuer à le faire. C'est-à-dire que c'est OK de temps en temps de forcer, ça m'arrive aussi de temps en temps, mais si vous forcez, il faut impérativement le repérer et arrêter de le faire. Parce que je vous vois beaucoup continuer à faire le forçage, continuer à forcer sur votre voix. Et le problème, c'est que vous restez coincé là-dedans. Et ça, selon moi, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse erreur. Alors, si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. J'ai publié je ne sais combien de Reels où je parle justement de ce forçage. Parce que selon moi, c'est la chose numéro un, l'erreur numéro un que j'ai le plus vue cette année en 2022. Autant chez mes coachés que dans les commentaires, que dans les questions que vous m'avez posées lors des lives. Donc, pour ça, c'est hyper important que vous fassiez super attention. Le forçage, pour moi, ce n'est pas une option. Si vous forcez, vous vous arrêtez et vous vérifiez votre technique. Il y a forcément quelque chose qui cloche et très important, ne banalisez pas le forçage. Ce n'est pas normal de forcer. Donc, c'est vraiment hyper important que vous ne restiez pas là-dedans. Parce que je vous vois beaucoup, j'en entends beaucoup qui restent dans ce mécanisme de forçage, qui continuent à engager la gorge et compagnie. Ce n'est pas bon. Et en fait, j'ai envie de clôturer le débat avec une seule chose. Si vous sentez que ce n'est pas OK, si vous sentez que ça fait mal, si vous sentez que vous forcez ou vous poussez au niveau de la gorge, ce n'est pas bon, faites-vous confiance. C'est très, très important. En fait, comment dire ça ? Vous avez beau aller voir n'importe quel coach, ce n'est pas forcément repérable à l'oreille. De temps en temps, ça peut. De temps en temps, à l'oreille, on va entendre une petite distorsion. On va entendre un son peut-être un peu plus voilé. On peut entendre du creaking. On peut entendre plein de choses, voire aussi de l'extérieur un peu plus de tension, etc. Mais en fait, ce qui ne va jamais tromper, c'est votre sensation à vous. C'est votre sensation à vous de « Oh là là, j'ai mal. Dès que je commence à chanter, ça me fait mal. » Ou « Après avoir chanté pendant quelques minutes, j'ai mal. » Ou alors, l'autre signe que vous avez forcé, c'est « Après avoir chanté pendant un petit bout de temps, pendant une demi-heure, une heure, ou même des fois pour certains, c'est dès qu'ils commencent à chanter, après avoir chanté, j'ai l'impression de ne plus avoir de voix, ma voix est cassée. » Ça, c'est vraiment des signes du forçage. Donc, il faut faire super, super attention à ça. Parce que selon moi, si vous restez dans cette dynamique de forçage, vous n'allez jamais réussir à en sortir. Et en plus de ça, vous allez vous faire mal sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez créer des problèmes pathologiques au niveau des cordes vocales. Et là, ensuite, ça va vous demander énormément de rééducation. Donc là, dans un premier temps, si vous avez l'habitude de forcer, il va de toute façon falloir un petit peu de rééducation. Il va falloir rééduquer votre technique vocale. Parce que si vous forcez, c'est qu'il y a un problème de technique. Si vous forcez, c'est que vous ne mettez pas correctement votre soutien ou votre twang ou que peut-être il y a un petit peu d'air ou que vous êtes dans le mauvais mode, etc. Il y a forcément un problème de technique. Donc, il faut absolument pour 2023, vraiment, 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 que vous vous mettiez sur les bons rails pour ne plus forcer. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ne pas continuer de le faire. Si vous sentez que vous forcez, moi, je dis toujours à mes coachés, vous sentez que vous forcez, vous levez les mains, on arrête tout parce que ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas… Si vous continuez à chanter malgré que vous sentez que ça coince au niveau de la gorge, ça ne va pas fonctionner. Donc, je ne pense pas vous apprendre quelque chose de révolutionnaire. Je pense que vous le savez tous que forcer, ce n'est pas bon, qu'il ne faut pas forcer. Mais là où moi, je veux vraiment vous mettre la puce à l'oreille, c'est que ce n'est pas normal de forcer. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose, une mécanique ou une symbolique derrière qui vous bloque, qui vous met dans ce schéma de forcer. Ou alors, c'est aussi très souvent que vous avez chanté pendant des années sans coach et c'est complètement OK. Vous avez voulu vous débrouiller tout seul, peut-être avec des vidéos YouTube. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même que vous ayez du feedback. Et sans feedback, à un moment donné, ça peut, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut vous emmener à forcer parce que vous ne savez pas si ce que vous faites, c'est juste ou non. Je regarde un petit peu les commentaires. Tchoc, tchoc, tchoc. Alors, Laila qui demande, le forçage est-il dû à une mauvaise technique de respiration ? Ça peut, Laila, effectivement, mais pas forcément. Ça peut être plein de choses, le forçage. Le forçage direct, de manière générale, c'est un indicateur d'une mauvaise technique. C'est que vous n'utilisez pas la bonne technique, tout simplement. Alors, comment repérer le forçage, Corinne ? J'ai déjà dit deux, trois trucs, mais peut-être que ce n'est pas assez clair pour toi ou peut-être qu'entre-temps, j'ai répondu à ta question, mais vous allez le sentir. Vous allez sentir une sensation de gêne dans la gorge. Vous allez sentir que vous n'êtes pas libre dans la gorge, que la gorge est plutôt fermée, plutôt tendue, que c'est un petit peu resserré, que vous avez une tension, voire un serrage dans la gorge qui n'est pas habituel. Et puis, les signes d'après, c'est très souvent que vous n'avez plus de voix. Très souvent, on a la voix cassée, on perd en capacité vocale après. Donc, Sabine, normalement, j'ai répondu également à ta question. Ouais, mais c'est important de le dire, Aurore, et merci de le dire. J'ai banalisé trop longtemps avant de tomber sur sa chaîne, mais tu n'es pas la seule, moi la première. Encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais je vous le redis encore ce soir, je ne suis pas mieux que vous. La seule différence, c'est que j'ai bossé ma voix. C'est la seule différence, mais je ne suis vraiment pas mieux que vous. Vraiment, j'ai aussi forcé pendant des années. Je me suis fait très, très mal. Voilà, je suis dans le même clan. On est tous dans le même bateau, ne vous en faites pas. Ce que je veux juste que vous compreniez par là, c'est que ce n'est pas normal de forcer. Et vous ne devez pas continuer à forcer. Il faut vraiment, vraiment que vous puissiez, pour 2023, mettre le forçage derrière vous. C'est ultra important. Donc, la voix ne se fatigue pas. Absolument. Oui. Le but, c'est que ta voix ne se fatigue jamais, en fait. Quand on travaille sa technique vocale, tu peux chanter des heures, 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 des heures durant. Si tu as une bonne endurance corporelle, la voix ne se fatiguera jamais. Donc, c'est ça, c'est le but de la technique vocale, de trouver en liberté et en endurance. Oui, carrément. Ça, c'est aussi un super indicateur. Dès que vous toussez, c'est sûr que vous avez forcé. Je vois beaucoup de mes coachés chanter des extraits et ensuite tousser derrière. Ça, c'est un indicateur ultime que vous avez forcé au niveau de la gorge pour chanter ou pour parler. Ça peut être les deux. Quand on ne connaît pas du tout les techniques vocales, on peut penser que le forçage est normal. Absolument. C'est complètement vrai, Leïla. Et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Et c'est pour ça que même si je devrais en laisser, si je devais en laisser qu'une d'erreur de 2022, c'est vraiment celle-ci, même si c'est vraiment une erreur universelle. Mais en tout cas, c'est celle qui est revenue à mes oreilles le plus souvent. C'est le forçage. Donc, je voulais absolument vous en parler ce soir comme étant quelque chose que vous ne devez pas continuer, en fait. N'arrosez pas le forçage. Dès que vous le sentez, essayez de passer à autre chose. Essayez dans un premier temps d'arrêter de chanter et de retravailler bien votre technique. Alors du coup, comment faire pour que ça s'arrête ? C'est une bonne question. Travaillez de la technique vocale. À partir du moment où vous maîtrisez l'instrument, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est la même chose avec une voiture. C'est comme si je vous disais que vous faites tout le temps des accidents avec une voiture, vous faites mal. Voilà, la voiture, elle a des bosses partout. Comment faire pour ne plus faire d'accidents ? Maîtrisez le véhicule. Si vous ne maîtrisez pas la voiture dans laquelle vous êtes, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut peut-être faire des stages supplémentaires. Moi, j'avais fait un stage à l'époque sur la tenue de route en temps de pluie, vous entraîner sur la neige, enfin sur les conditions un petit peu extrêmes. Là, c'est pareil avec votre voix. Maîtrisez de la technique vocale, mais aussi dans les extrêmes de votre voix pour être sûr que vous ne faites pas mal. Et en tout cas, vous avez énormément de vidéos sur cette chaîne. Il y a une bibliothèque bientôt de 600 vidéos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai commencé YouTube il n'y a même pas deux ans. Ça va faire deux ans, fin le 22 février, ça fera deux ans que je suis sur YouTube. Et je vous ai mis, rien que moi, il y a aussi mes collègues qui font un super boulot, mais rien que moi, je vous ai mis en ligne 600 vidéos. Plus la petite formation offerte, elle est toujours en description, plus ma petite formation offerte. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas venir me dire, oui, mais Elena, moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas prendre tes formations. Vous avez YouTube gratuit et vous avez ma petite formation juste en description qui est gratuite. Pas d'excuses. Pour 2023, vous n'avez pas d'excuses. Il suffit juste de trouver du temps et de travailler dans la bonne direction. Justement, regarde, j'ai 13 ans, j'adore chanter, mais je n'arrive pas à chanter fort. J'ai mal à la gorge. Un conseil. Oui, en fait, on revient toujours au même endroit. Quand vous avez mal à la gorge, c'est une question de forçage. Donc, du coup, là, c'est que tu utilises la mauvaise technique pour chanter fort. Certainement que tu pousses ou que tu forces ta voix ou que tu pousses le volume sonore. Donc, on revient toujours à la même chose, le forçage. Donc, utilise les techniques et les exercices que tu vas trouver sur cette chaîne et tu vas voir, ça va faire une grande différence. Grâce à ta chaîne et tes conseils, je ne force plus ou très rarement, je m'en rends compte. Ça, c'est génial. Bravo. Bravo, bravo à tous ceux qui sont là depuis bientôt deux ans, qui travaillent avec les vidéos tous les jours et qui ont des résultats. Franchement, vous êtes des héros pour moi. C'est impressionnant. Je suis trop fière de vous. Bravo. Eh bien, ça, c'est la même chose, Fabio. En fait, les nodules, les nodules, en fait, ils se créent de la même manière que ce que je disais avant, c'est à cause du forçage. C'est parce que tu utilises la mauvaise technique. Si je schématise et que je simplifie vraiment à l'extrême pour que vous compreniez, les cordes vocales, si j'enlève, hop, les cordes vocales vont vibrer comme ça. Si j'utilise la mauvaise technique, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai les constricteurs qui sont les muscles autour des cordes vocales qui vont se contracter et donc les cordes vocales ne vont plus réussir vraiment à s'accoler de manière correcte. Donc, ça va créer des bleus. Je simplifie vraiment mon explication. Ça va donner des espèces de bleus et ces bleus-là, au fur et à mesure, ça donne des nodules et donc, du coup, les cordes ne s'accolent plus, en fait, parce qu'il y a des espèces de renfoncements sur les cordes vocales qu'on appelle les nodules. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les nodules, vous n'êtes plus obligés maintenant de passer par une opération, mais juste en chantant correctement, vous allez pouvoir faire en sorte de limer, je ne sais pas si on pourrait dire ça, d'enlever les nodules, en fait, en repratiquant correctement les bons exercices. Mais pour ça, je vous conseille vraiment d'aller voir le corps médical, un phonéâtre, un ORL, un orthophoniste pour vraiment vous donner les bons exercices si vous avez des nodules. Magnifique. Top. Je regarde un tout petit peu les commentaires que vous laissez. Alors, on a tendance à forcer quand on sort de sa tessiture. Ça peut être le cas, effectivement, mais pas que. Des fois, même dans sa tessiture, on a tendance à forcer, soit parce qu'on veut plus de volume sonore, soit parce que, je ne sais pas, on a un mauvais accolment des cordes vocales, ou parce qu'on veut rajouter des effets, etc. Donc, oui, c'est vrai. La plupart du temps, c'est quand on sort de sa zone de confort, mais ça peut être aussi à l'intérieur de sa zone de confort. Alors, quand je dis avec un coaché ou avec mes coachés, c'est les personnes que j'ai en accompagnement. Je pense que vous le savez maintenant, vous m'entendez le dire à toutes les vidéos, mais j'ai plusieurs accompagnements premium, l'accompagnement Starlight et l'accompagnement Silver. Et donc, dans le cadre de ces accompagnements-là, j'accompagne des personnes, je les écoute au quotidien pour leur permettre d'avancer. Et voilà, c'est pour ça que je dis des coachés. Je n'aime pas dire les élèves, je n'aime pas dire les élèves, donc je dis mes coachés. Top ! Top, top, top. Alors, très bonne question, Migad. D'ailleurs, Migad, qui fait partie de mon accompagnement, j'espère que tu vas bien. Peut-on forcer en falsetto ? Ouais. En fait, souvent, on force en falsetto parce qu'on a trop d'air et qu'on veut de la puissance. et du coup, on force. En fait, je pense que, de manière générale, il faut vraiment voir ça comme quand on essaye d'enfoncer une porte fermée. La technique vocale va vous permettre juste d'avoir la bonne clé qui déverrouille la serrure et qui vous ouvre la porte. Quand vous forcez sur votre voix, c'est comme si vous essayiez de défoncer une porte. Ça ne marche pas. Donc, oui, on peut forcer en falsetto. Des fois, il y a même des gens qui essayent de chanter en falsetto et qui forcent pour aller en falsetto. Si ce n'est pas facile, si ce n'est pas naturel, c'est que vous manquez de technique. Il ne faut jamais forcer pour aller quelque part. Top ! Alors, on va juste… J'apprécie vos questions. Merci beaucoup, tout le monde, pour vos questions. On va juste essayer de rester dans la thématique de ce soir. Sinon, on va partir dans tous les sens. Je referai, bien sûr, en janvier, une session de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Mais ce soir, on va juste essayer de rester dans la thématique, à savoir les cinq erreurs que j'ai le plus rencontrées, que j'ai le plus vues et observées cette année en 2022 chez les chanteurs. Alors, Yanis, en fait, l'accompagnement Gold, on l'a renommé. Maintenant, il s'appelle Starlight. Enfin, il s'appelle Starlight depuis le mois de mars, maintenant. Top ! Alors, du coup, ma première erreur, celle que je vois beaucoup, beaucoup, on en parlait à l'instant, c'est le forçage. Et surtout, je vous en parlais, je vous en parlais juste avant, forcer, mais surtout, continuer, en fait, à le faire, continuer à forcer. Magnifique ! Ensuite, la deuxième erreur que je vois, et en fait, la deuxième erreur qui pour moi est la plus souvent, qui amène aussi, évidemment, à du forçage, mais la deuxième erreur que je vois énormément, c'est un problème de volume sonore. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous n'êtes jamais au bon endroit quant au volume sonore. Et en fait, ce que je veux aussi dire par là, si je creuse encore un petit peu plus, la plupart du temps, l'erreur que vous faites, c'est de vouloir chanter trop fort. Quand je suis en coaching, allez, neuf fois sur dix quand il y a un problème, et j'ai encore dit ça la semaine dernière à mes coachers, neuf fois sur dix, quand ils ont un problème, je leur demande toujours de chanter moins fort. À chaque fois, quand je les écoute, qu'il y a un problème de forçage, qu'il y a un problème de manière générale, ils n'arrivent pas à aller dans les aigus, ils n'arrivent pas à aller dans les graves. Je prends l'exemple de Léa, je crois que c'était il y a deux semaines, Léa, pendant une session de coaching de groupe, Léa n'arrivait pas à aller dans les graves et c'était un problème de volume, elle voulait y aller trop fort. Donc, ce que je veux dire par là, c'est attention, parce que vous êtes tous à vouloir mettre beaucoup de volume sonore et c'est une grosse erreur. Je vous rappelle que dans notre style de chanson, alors quand je dis notre style, j'enlève le chant lyrique, parce que moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé, le chant lyrique, le chant lyrique est vraiment à part. Il y a le chant lyrique et la musique amplifiée. Nous, on va se caler dans la musique amplifiée pour la pop, le gospel, la soul, le rock, la pop rock, le rap, etc. Tous ces styles-là font partie de la musique amplifiée. Qu'est-ce qu'on appelle musique amplifiée ? C'est une musique où on utilise un micro. Et donc, à partir du moment où vous avez un micro entre les mains, il n'y a pas besoin de pousser le volume sonore. Très important. J'ai presque envie de dire pensez toujours à être un tout petit peu moins que ce que vous aviez prévu. N'allez jamais sur un 10 sur 10 de volume sonore, n'allez jamais chercher très très fort, bien au contraire. Cherchez moins fort et c'est la recette des techniques que vous allez mettre ensemble qui va vous faire, qui va vous créer un résultat plus fort. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où vous préparez votre voix, n'allez pas vraiment pousser le volume parce que sinon, vous risquez de forcer. Ça, c'est vraiment une erreur que j'ai énormément, énormément vu cette année de vraiment, comment dire, voir des chanteurs qui veulent chanter trop fort, qui veulent chanter super fort. Parce qu'effectivement, c'est impressionnant quelqu'un qui chante fort, c'est super impressionnant. Donc, on a envie de chanter fort pour épater, ça fait du bien de chanter fort, mais du coup, avec les mauvaises techniques, ça peut faire mal. Je regarde s'il y a des petites réactions dans le chat avant de passer à la suite. Ah, super intéressant, Liona. Chantez fort et mettre de l'énergie, y a-t-il un rapport ? Non, absolument pas. Zéro. Et c'est justement l'erreur que vous faites. C'est que plus vous voulez aller fort, plus vous mettez de l'énergie et du coup, plus vous forcez. Il n'y a pas besoin de mettre d'énergie pour aller plus fort. Il y a besoin de mettre plus d'énergie pour aller plus haut, mais pas pour aller plus fort. Voyez vraiment le volume sur une ligne horizontale. Je vais de plus en plus fort et voyez vraiment la hauteur sur une ligne verticale. Donc, plus je mets de l'énergie, plus je vais monter dans les aigus ou moins je mets d'énergie, plus je vais descendre dans les graves, mais ça n'a absolument rien à voir avec le volume sonore. Alors, j'apprécie vos questions dans le chat. Merci beaucoup. On reste juste bien concentré sur le thème de ce soir, sinon on part dans tous les sens et ça ne va être pas confortable pour personne. Alors, Leila qui nous dit « Ouh là là, le volume sonore, j'ai tendance à chanter fort. J'ai beaucoup de mal sur une chanson d'Adèle car je chantais trop fort au début. J'ai chorissé ça et c'était magique. » Absolument. Faites attention à votre volume sonore. C'est super ton retour d'expérience, Leila. Vraiment merci. C'est vrai que quand on entend des chanteurs comme Adèle qui ont des voix très projetées, on a l'impression qu'elles chantent très fort. Ce n'est pas toujours le cas. Ou si c'est le cas, c'est un résultat d'une recette. Ce n'est pas elle qui pousse le volume sonore. Donc, faites vraiment super attention à ça. Top. Magnifique. Comme il n'y a plus de réponses, comme il n'y a plus de réponses, comme il n'y a plus de petites questions dans le chat concernant le volume sonore, je vais passer à la troisième erreur. Donc, avant ça, je récapitule les deux erreurs déjà qu'on a vues depuis le début. Donc, la première, c'est de forcer et de continuer à le faire. De banaliser le forçage. Ne banalisez pas ça. Ce n'est pas normal de forcer. Si vous forcez, faites quelque chose, à savoir, travaillez sur votre technique vocale parce que c'est que ça qui va vous permettre de libérer, d'ouvrir votre gorge. La deuxième chose, l'erreur la plus commune, la plus répandue que j'ai vue en 2022 chez les chanteurs que j'accompagne et même sur YouTube, c'est le volume sonore. Vous avez vraiment, vraiment tendance à chanter très fort, voire trop fort. Il n'y a aucun problème avec le fait de chanter fort. On peut chanter très fort de manière saine. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que vous chantez, vous voulez chanter fort avec les mauvais ingrédients. C'est pour ça que ça pose problème. Donc, faites vraiment bien attention à ça. Dès que vous voulez chanter, enfin, dès que vous voulez chanter fort, pardon, mettez les bons ingrédients à l'intérieur. J'ai plein, plein, plein de vidéos sur le sujet, des routines de puissance vocale. Bref, vous avez tout ce dont vous avez besoin sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder. Je ne vais pas développer maintenant ça ce soir, mais vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin sur la chaîne. Magnifique ! Alors, on continue avec ma troisième erreur. La troisième erreur que je vois le plus souvent, c'est un soutien qui est figé. Alors, on récapitule déjà ce que c'est le soutien. Le soutien, c'est l'implication musculaire de votre corps pour créer de l'énergie qui va vous aider notamment à créer de la pression d'air. On parle souvent de respiration. Alors, effectivement, la respiration, c'est très intéressant. Maintenant, ce n'est pas parce que vous respirez correctement que vous allez arriver à mieux chanter, c'est en soutenant correctement que vous allez avoir une voix plus saine. Qu'est-ce que c'est soutenir ? Une action de soutenir, c'est engager du muscle, engager de l'énergie pour soutenir la voix. Quel est le muscle principal du soutien ? C'est le transverse. Donc, le transverse, c'est le muscle profond des abdominaux. Sauf que, je pense que jusque-là, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il faut chanter à partir du ventre, impulser de l'énergie au niveau du ventre. Jusque-là, tout va à peu près bien. Sauf que, l'erreur que je vois énormément, 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 c'est que je vois, comment dire, avoir un soutien qui est figé. C'est-à-dire qu'il vous manque un paramètre. Il vous manque le mouvement fluide. D'accord ? Donc, c'est super, super, super important que vous compreniez ça. Ce n'est pas juste que je mets de l'énergie et donc, du coup, mon nombril, il va s'aplatir tout de suite sur ma colonne vertébrale comme si j'étais en train de faire du gainage. jamais, ne chantez jamais en faisant du gainage. C'est une grosse erreur. Au contraire, je crée un mouvement au fur et à mesure de mon nombril vers ma colonne vertébrale. Donc, on rappelle le mouvement très brièvement. Vous avez du coup votre dos ici, votre ventre ici. Au moment où vous allez inspirer, on relâche. On relâche le ventre. Donc, le ventre va naturellement ressortir et vous allez juste créer, la colonne vertébrale est ici, le nombril est ici. Vous allez juste au fur et à mesure rentrer votre ventre, tout petit, tout petit mouvement, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit mouvement pour créer ce qu'on appelle un mouvement fluide, un soutien avec mouvement. Et ensuite, je relâche. Et ce que je vois tout le temps, très souvent, l'erreur, enfin, une des erreurs principales de 2022, ce que je vois, c'est que vous me faites ça. Vous avez compris qu'il faut mettre de l'énergie et du coup, vous en mettez tout d'un coup. et votre ventre va directement se coller comme si vous rentiez le ventre tout d'un coup sur votre colonne vertébrale. Ça, il faut vraiment, 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 vraiment y faire attention. Parce que sinon, vous allez verrouiller et ça va vous amener à mon erreur numéro 1, à savoir le forçage. Vous allez chanter en faisant ça. Ça, jamais, 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 jamais. Donc, faites bien attention de bien avoir votre mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est super important pour ne pas avoir de soutien figé. D'accord ? Donc, on ne fait pas de gainage. D'accord ? J'ai vu des coachs wokos faire chanter des chanteurs en faisant du gainage. Jamais de la vie, vous me faites un truc comme ça, ça fait mal. D'accord ? toujours en mouvement. Toujours, toujours avec un mouvement. Le nombril de l'extérieur vers l'intérieur. Pareil, j'ai plein de vidéos sur le sujet sur la chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus dans la profondeur du sujet, à aller regarder ces vidéos-là directement. Alors, moi, ce que je vous propose dans le chat, les personnes qui sont avec moi ou même si vous êtes en replay plus tard, de me faire une petite liste avec ces différentes choses. Donc, forcez et continuez à le faire. le volume sonore et la troisième chose, pardon, le soutien figé. Faites-moi une checklist. Je vais vous donner encore mes deux dernières erreurs et donnez-moi un score après sur cinq. Comme ça, vous savez à la fin de ce live, vous savez exactement où travailler pour 2023. Vous savez exactement où mettre votre focus. D'accord ? Alors, un professeur de chant m'a dit de garder les côtes ouvertes. Est-ce que ça fait bien partie du soutien ? C'est une bonne idée, effectivement. Par contre, je ne travaillerai pas les côtes. Donc là, c'est pour travailler les intercostaux, le fait de garder les côtes flottantes ouvertes. Je ne travaillerai jamais ça sans le transverse en dessous. Mais oui, effectivement, c'est une super bonne idée, surtout si vous avez un petit peu d'air dans votre voix. Moi, je vous conseille de travailler avec les côtes en plus du transverse. Jamais tout seul, par contre. Oui, super important de mettre la même énergie tout le long. Alors, très souvent, vous allez mettre un tout petit peu plus d'énergie sur la fin. C'est voilà, parce qu'on arrive sur la fin, on a moins d'air. Donc, pour compenser le fait qu'on vide l'air, hop là, on va rajouter un tout petit peu plus d'énergie sur la fin. Mais de manière générale, effectivement, il faut garder une continuité dans l'énergie. Donc, faites-vous une petite checklist. Dites-moi déjà dans le chat si forcer et continuer de le faire, c'est quelque chose que vous faites. Est-ce que ça fait partie de vos erreurs de 2022 ? Est-ce que le volume sonore que vous êtes souvent très ou trop fort, est-ce que ça fait aussi partie de vos erreurs de 2022 ? Et est-ce que le soutien figé fait aussi partie de vos erreurs de 2022 ? Mettez-moi ça dans le chat et ensuite, on va se faire un petit bilan. Comme ça, vous savez exactement sur quoi travailler pour 2023. Ben oui, non mais attendez, il existe des très très bons profs. Il existe des très très bons profs. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Youps. Les 3 font partie de mes erreurs. Ça ne m'étonne pas et c'est bien de le dire. Je suis sûre que tu n'es pas la seule, Aurore. Magnifique ! On continue ? On va aller voir la quatrième erreur. Très très important. On va aller voir la quatrième erreur avant ça, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et si vous avez vraiment envie de travailler votre voix en profondeur, de bien la préparer pour 2023, vous avez juste en dessous une petite formation offerte. N'hésitez pas à aller, je vais y arriver, la récupérer en description. Magique ! Alors, la quatrième erreur, pour moi, c'est le manque de twang. Alors, pour moi, il n'y a jamais assez de twang et je le dis tout le temps, 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 tout le temps à m'écoacher. Il n'y a jamais assez de twang. Si vous avez l'impression que vous avez assez de twang, mettez-en plus. En fait, le twang, c'est vraiment quelque chose qui va résoudre une quantité de vos problématiques. Ça va pouvoir résoudre le forçage, ça peut résoudre la justesse, ça peut résoudre le flux d'air, ça peut résoudre la résonance, ça peut résoudre plein de choses, le volume sonore, enfin bref, ça résoudre tellement de choses, le twang, que vraiment, pour moi, c'est hyper important que vous en mettiez presque plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais travailler mes coachés. J'aime bien vous raconter un petit peu sur YouTube ce qui se passe à l'intérieur de mes coachings et Migad qui est là ce soir pourra vous le confirmer dans le chat parce que Migad, il est en formation avec moi en ce moment dans l'accompagnement Phoenix et je dis toujours et je fais toujours travailler dans ce sens-là dans mes coachings de mettre plus de twang, toujours plus de twang. C'est plus facile d'en enlever que d'aller chercher au maximum le twang. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'aller travailler votre twang en position 100%. Ultra important. Il n'y a jamais, jamais, jamais assez de twang. Au contraire, dès que quelqu'un m'envoie une vidéo 9 fois sur 10, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de twang. Donc ça, c'est vraiment un de vos focus pour 2023. N'oubliez pas de rajouter plus de twang et comme je le fais travailler avec mes coachés, de presque en mettre trop. Je confirme ! Voilà ! Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Vous savez ce que je fais travailler à mes coachés. Donc, mettez presque plus de twang. Voilà ! Vaut mieux en mettre trop que pas assez de toute façon. Donc, je vous encourage vraiment à mettre plein, plein, plein de twang. Alors, je regarde un petit peu vos réactions. Comment faire des attaques dynamiques ? Alors, ce n'est pas la thématique de ce soir, mais pour te répondre en une phrase, les attaques glotales. Très important, les attaques glotales. J'ai l'impression que mon son vient souvent de la cage thoracique. Essaye de retravailler, Julia. Julia a fait mon accompagnement phénix au mois d'avril. Je crois que tu étais dans le groupe 2. Normalement, tu devrais encore avoir accès à Back to Basic. Fais voir la routine sportive de Marina. Ça va t'aider. Je pense que si tu sens ton son, ton soutien de la cage thoracique, c'est qu'il y a une déperdition au niveau du ventre. et je pense qu'il faut que tu retravailles bien ton soutien au niveau du ventre, voire même au niveau de l'ancrage. Moi, je ferais ça si j'étais à ta place, Julia. Exactement. Plus vous allez travailler sur ces points, c'est comme ce que Leïla vient de dire. Plus vous allez travailler sur ces points, puis ça va devenir naturel. Carrément. Non, ça, ce n'est pas un bon conseil. Faites attention. Moi, je ne donnerais pas ce conseil-là de baisser le larynx. Baisser le larynx, c'est avec précaution dans des situations précises. Attention, attention, attention de ne pas le conseiller trop vite. Ok. Ça donne du timbre dans les graves, le twang. Moi, je dirais plutôt que c'est le métal qui donne du timbre dans les graves. Le twang dans les graves, ça va plutôt allumer un petit peu une petite lumière. Ça va apporter de la clarté, mais ça ne va pas forcément apporter beaucoup plus de timbre. Ce qui va apporter du timbre dans les graves, c'est le métal plutôt. Oui, j'ai vachement de vidéos sur le soutien et la respiration. J'ai même une playlist. N'hésitez pas à regarder ça. Ouais, en fait, Leïla, je le dis tout le temps, mais c'est un petit peu la limite de YouTube. C'est qu'à un moment donné, YouTube, c'est super. Mais il faut que vous puissiez aller voir un coach pour que le coach puisse vous corriger sur le sujet. Là, vous voyez depuis tout à l'heure Migad dans le chat. Il fait partie de mon accompagnement phénix. Je les suis quasiment tous les jours. On a des coachings une fois par semaine. Je viens vérifier leur twang, je viens vérifier leur métal, que tout soit bien au bon endroit pour qu'on soit sûr qu'ils aient un son qui soit sain. Malheureusement, si tu as un problème avec ça, la meilleure idée, c'est d'aller voir un coach. Julia, le twang, c'est la vie. Non mais carrément, franchement, le twang, c'est plus que la vie. Deux sur trois, ça, c'est un bon score. Alors, mettre plein de twang quand on s'entraîne au chant ou même dans les chansons qu'on chante qui… Ouais, carrément, partout, même quand tu parles. j'ai donné ça comme exercice à une de mes coachées, à Clara, je cherchais son nom. Clara qui a un problème de voix parlée qui est dans mon accompagnement phénix aussi en ce moment et la semaine dernière, on a même rigolé parce que j'avais donné comme challenge à tout le monde pendant le coaching de parler avec une voix qui a plein plein de twang. C'est d'ailleurs de parler un peu plus comme ça. Pendant tout le coaching, tout le monde devait parler comme ça parce que du coup, ça a aidé à mettre du twang. Donc, même en voix parlée, en fait, tout le temps, entraînez-vous vraiment à en mettre beaucoup parce que comme ça, vous arriverez à en enlever. Super important. Je pense qu'en 2023, ça va te soigner dans mon salon. Génial. Trop cool. Trop cool, trop cool. Ah bah génial. Ou alors, Leïla, je ne sais pas, tu vois, ça peut t'aider, mais Aurore, elle a téléchargé la formation gratuite qui est juste en dessous, les cinq exercices indispensables et apparemment, ça l'aide. Donc, peut-être que c'est quelque chose en attendant d'aller voir un coach qui peut également t'aider. Je ne sais pas si tu as déjà téléchargé ça, Leïla, mais la formation, elle est gratuite, elle est juste en dessous dans la description. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, elle est en dessous. Pour ceux qui sont sur Facebook, normalement, vous l'avez dans ma photo de couverture. Si vous cliquez sur ma photo de couverture, vous allez avoir la formation, le lien pour accéder à la formation, je veux dire. Pouvez-vous nous faire un twang sur All By Myself en direct ? Ouais, si je prends le Anymore, alors ce ne sera pas à la bonne hauteur parce que je pense que vous l'avez remarqué, je suis un peu en low énergie ce soir après ce week-end de fête. Mais si je prends le Anymore, ce twang-là, ou si je le fais sur un I par exemple, je rajoute du twang dedans. Attention à ne pas confondre avec un E ou un E où là, naturellement, je vais avoir du métal en plus du twang. D'accord ? Si je fais un E, 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 là, j'ai du métal en plus de mon twang. Attention à ne pas les mélanger les deux. En fait, je suis d'accord avec Migat parce qu'effectivement, moi, j'ai eu le problème aussi quand tu dis, il y a des coachs qui croient savoir ce que c'est le twang. En fait, je pense que de manière générale, et moi, j'étais un petit peu dans le brouillard aussi, en fait, le twang, il est confondu avec plein de… Alors, ce n'est pas qu'il est confondu, c'est qu'il est mélangé avec plein d'autres notions. J'ai beaucoup de personnes qui pensent que le twang et la nasalité, c'est la même chose. Donc, un twang est forcément nasal, rien à voir. Il y a beaucoup de personnes aussi qui confondent le métal et le twang. Donc, effectivement, et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas très grave, c'est un peu grave, mais voilà, effectivement, il y a certains coachs qui vont mélanger ces trois choses-là. Notamment, l'erreur la plus connue, c'est de mélanger le métal et le twang. Donc ça, faites-y vraiment bien attention. J'ai plusieurs vidéos sur le sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder ça pour que vous puissiez vraiment séparer ces deux notions qui n'ont absolument rien à voir pour le coup. Ouais, donc pensez aussi à le faire en voix parlée. Super important, ça va vous assainir votre manière de parler, c'est vraiment bien. Cool ! Ensuite, donc ça, c'était ma quatrième erreur. Dites-moi où vous en êtes dans les scores, là ? Est-ce que vous êtes sur un 1 sur 4, 4 sur 4 ? Donc pour les personnes qui nous rejoignent, je vous rappelle les quatre erreurs pour l'instant. Forcez et continuez de forcer. Je vous vois très souvent forcer, continuez de forcer. Ce n'est pas obligatoire. Si vous forcez, il faut arrêter de le faire surtout et retravailler votre technique vocale pour ne plus le faire. Le volume sonore, souvent, vous chantez trop fort, vous poussez trop votre volume sonore. Il n'y a pas les bons outils en face, recettes en face. Donc attention, attention à ça. Le soutien figé. Je vous vois très, très souvent figer votre soutien. Donc attention à ça, vraiment attention à ça. Et le dernier, le quatrième pour l'instant, c'était le fait de ne pas mettre assez de twang et que je vous encourage vraiment à mettre un twang 100% dans un premier temps. C'est ce que je fais avec mes coachés pour vraiment placer correctement votre twang. Le twang a résolu beaucoup de mes problématiques. Non mais clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le twang, honnêtement, le twang, ça va résoudre je ne sais combien de vos problématiques. Donc vraiment, travailler avec ça, c'est super important. Alors Julia, ça me fait trop plaisir. 1 sur 4. Julia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a fait mon accompagnement cette année. Ça me fait trop plaisir qu'il n'y en ait plus que 1 sur 4. On n'a jamais fini de travailler. Même moi, toujours en train de travailler. On n'a jamais, jamais fini. Toutes les personnes que je vois avec 3 sur 4, que vous savez sur quoi travailler l'année prochaine. Donc, mettez vraiment le focus dessus. Allez, let's go. On y va sur la dernière erreur. Alors, honnêtement, j'aurais pu en mettre 10 des erreurs. Là, j'en ai choisi quand même 5 qui pour moi étaient les principales et celles que je revoyais le plus souvent. Et du coup, ma cinquième erreur, la cinquième erreur que je vois énormément, c'est de s'exercer trop longtemps et sans feedback. Je m'explique. Je vous vois beaucoup me dire « Ah mais Héléna, moi je travaille 1 heure par jour, moi je travaille 4 heures par jour, moi je travaille 5 heures par jour. » C'est inutile. Je suis désolée de vous dire ça, c'est inutile. Je préfère que vous fassiez 10 minutes de travail ultra ciblé. 10 minutes où vous allez faire un exercice de twang par exemple ou 10 minutes où vous allez travailler uniquement sur le soutien par exemple. 10 minutes de travail ciblé. Je répète, 10 minutes de travail technique ciblé. Je préfère ça plutôt que vous chantiez ou que vous travaillez votre voix de manière complètement aléatoire pendant des heures et des heures et des heures. Ça n'a aucun intérêt. Donc, attention de bien travailler de manière ciblée. ultra ultra important. Parce que je vous vois travailler dans tous les sens et me dire « Ah Héléna, moi je travaille pendant une heure et derrière vous n'avez pas de résultat. » Donc moi, ce que je préconise à mes coachers, c'est tout le temps la même recette. 10 minutes de travail ciblé. Et ensuite, si vous voulez chanter pour le plaisir pendant des heures, faites-le. Mais le travail ciblé, c'est pendant très peu de temps. C'est très important que vous soyez vraiment comment dire, que vous soyez vraiment focus sur votre travail technique très peu de temps. C'est pour ça notamment que dans mes formations, j'ai créé des routines. J'ai créé des routines où mes coachers n'ont plus qu'à appuyer sur play. Il y a le piano qui joue pour eux. Les exercices sont directement prêts pour leur permettre de travailler de manière ciblée pendant un maximum de 10 minutes. Pas besoin de plus. Donc faites attention à ne pas travailler trop longtemps. Parce que sinon, pareil, on retombe dans la fatigue vocale. On retombe dans le forçage vocal. Donc attention à ça. Travailler de manière ciblée pendant 10 minutes par jour, c'est largement, largement, largement suffisant. Et quand je dis sans feedback, pour moi, c'est aussi une grosse erreur de travailler trop longtemps sans feedback. Vous devez impérativement, à un moment donné, faire vérifier à quelqu'un, idéalement à un coach vocal, faire vérifier que vous travaillez dans la bonne direction. Faire vérifier que votre twang, il est correct. Faire vérifier que votre soutien est correct. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est super. de travailler avec YouTube, c'est pratique, c'est depuis la maison, c'est gratuit, merveilleux. À un moment donné, vous devez faire vérifier que les techniques que vous avez installées grâce à YouTube fonctionnent et sont installées dans le bon sens. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez créer du forçage vocal, des mauvaises habitudes et ça va vous faire mal et c'est reparti pour un tour. Donc vraiment, il faut vraiment que vous puissiez cibler votre travail et travailler moins longtemps. C'est ce qu'on appelle le smart working. Travailler de manière intelligente, moins longtemps mais de manière beaucoup plus ciblée avec les bons exercices. Vraiment, faites attention à ça. Cibler vos exercices, travailler moins longtemps mais de manière beaucoup plus intelligente. Je vais regarder dans le chat les différentes petites réactions que vous avez. Mon point faible, c'est vraiment le soutien. Ouais, reprends les exercices de Marina sur le sport, ça va vraiment t'aider. Alors, Marie, malgré les vidéos sur le twing et le métal, je n'arrive pas à les différencier mais bon, ça devrait s'écartir lors de la masterclass, carrément. On va voir ça à la masterclass de Paris en janvier, Marie. C'est dans deux semaines. Deux semaines de patience ou trois semaines de patience, ça va bientôt arriver. D'ailleurs, oui, je ne sais plus s'il nous reste des places pour la masterclass de janvier. Je crois qu'il nous reste deux places. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, il y a le lien en description pour vous inscrire à la masterclass des 13, 14 et 15 janvier. Alors, ensuite, je ne chante quasiment pas avec le twing. Alors, est-ce que c'est grave ? Ouais. Moi, je pense qu'il faut que, si tu veux, amener ta voix au niveau supérieur, si tu veux gagner en confort, moi, je te conseille de rajouter du twing. Le manque de justesse serait peut-être le cinquième. Non, pas du tout. Ça, c'est un mythe. Tout le monde pense chanter faux et en fait, tout le monde chante juste. ça vous paraît peut-être bizarre ce que je suis en train de dire mais en fait, c'est très rare d'avoir des gens qui chantent faux. Les personnes qui chantent faux, c'est juste un problème de technique en fait. Donc, non, le manque de justesse n'est pas le cinquième. De loin, pas, bien au contraire. Top. Ah cool ! Oui, on va se voir en avril pour les coachés de Phoenix. On a la masterclass en avril, le 15 avril, je crois. Magnifique ! Alors, mettez-moi votre score sur 5. Je vois Aurore qui est un 3 sur 5. C'est vraiment pas mal. Franchement, Aurore, c'est vraiment pas mal. Du coup, tu sais les 3 choses que tu vas devoir travailler en priorité pour 2023. Alors, à votre tour, qu'est-ce que vous avez comme score ? Je répète, les 5 erreurs que vous devez vraiment, vraiment exterminer. Vous ne devez plus refaire ces erreurs en 2023. Forcer et continuer à forcer. Attention, attention. Être trop fort, vouloir chanter trop fort, avoir une intention de chanter trop fort alors qu'au final, chanter trop fort, chanter fort, c'est une recette. C'est vraiment précis, hyper important que vous alliez dans le bon sens. le soutien figé, avoir un soutien qui est coincé, qui n'a pas de mouvement. C'est bien de mettre de l'énergie, vous l'avez compris. Maintenant, il faut rajouter un mouvement. Ensuite, ne pas avoir assez de twang, le manque de twang. Mettez, entraînez-vous à avoir un twang vraiment 100%. Et ensuite, de s'exercer trop longtemps sans feedback. Hyper important que vous puissiez avoir du feedback dans ce que vous faites, que vous puissiez avoir un retour. parce que c'est bien de travailler avec des exercices, mais à un moment donné, il faut que vous fassiez vérifier ça par un coach pour vérifier que vous travaillez dans la bonne direction. Vérifier comment ? Avec un coach, il n'y a pas 15 000 options. C'est comme quand tu me dis « punaise, j'ai ma voiture qui fait un bruit bizarre. Comment je vérifie ? » Tu vas chez le garagiste, il n'y a pas 15 000 solutions. Ou alors « oh là là, j'ai mal au ventre. Comment faire vérifier ma vue ? » Ou « comment faire vérifier mes dents ? » Je vais chez le dentiste et l'ophtalmo. Il n'y a pas 15 000 solutions à un moment donné. Il y a plein, 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 plein de super coachs qui existent. Si vous ne voulez pas le faire avec moi, je ne vous en veux pas du tout. Il y a plein de super coachs qui existent. Donc, n'hésitez pas à aller voir un coach pour 2023. Économisez, mettez un petit peu de sous de côté et allez vérifier que vous travaillez dans le bon sens. Sinon, vous allez vraiment aller dans la mauvaise direction. Et comme d'hab, si vous avez envie de bosser avec moi, si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, vous n'allez pas le voir. Mais sur YouTube, vous avez juste en dessous dans la description un petit lien vers un formulaire. Remplissez le formulaire si vous voulez qu'on bosse ensemble, si vous voulez que je vous accompagne et si vous voulez avoir du feedback, remplissez ça et on va prendre connaissance de votre formulaire avec mes équipes et vous proposer un petit appel. Bon, alors 3 sur 5, ça va ? 4 sur 5, 5 sur 5. Ok. Magnifique. 3 sur 5, c'est pas mal. 3 sur 5. 1 sur 5, félicitations. Trop contente pour toi, Julia. 3 sur 5, c'est bien, Miga. 2 sur 5, cool, Lyonna, c'est vraiment cool. 2 sur 5, cool, smart working, carrément, gardez ça en tête. 5 sur 5, ça se travaille. je te reçois 5 sur 5, ça se travaille. La douche, ça compte comme feedback. Ben non, elle ne te donne pas de feedback ta douche, Miga. 3 sur 5, donc au travail. Oui, mais au moins, vous savez dans quelle direction travailler. 2 sur 5, c'est bien, Miga, bravo. 3 sur 5, cool, 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 cool. Bravo en tout cas, vous avez votre petit feedback, vous savez quoi travailler pour 2023, vous savez dans quelle direction aller pour mieux travailler sur votre voix en 2023. Faites vraiment super attention à ces 5 erreurs qui sont pour moi les 5 erreurs les plus répandues ou celles que j'ai le plus observées en 2022 chez des chanteurs que j'accompagne comme des chanteurs de manière générale quand je vais à des concerts sur YouTube, etc. Super, je vous souhaite une très bonne soirée, je vais vous laisser, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve lundi prochain pour le premier live de 2023 avec plein de bonnes résolutions, plein de nouvelles choses à faire, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine, ça va être du lourd. Allez, à très bientôt, croyez en vous, tout est possible, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.